Enrayer la radicalisation dans certains lieux de culte musulman, c'était l'objectif de la rencontre inédite ce matin entre le préfet de région et les représentants de la communauté musulmane. Une réunion qui fait suite à la fermeture le mois dernier d'une salle de prière à l'Arbrel où avaient été constatées des dérives. Une dizaine d'actions à mener ont ainsi été définies. On va redonner corps au protocole quadripartite, état commune, CRCM et puis salle ou mosquée locale. Le président Bandidi a évoqué l'ouverture plus grande du culte musulman et des mosquées aux femmes. Le dialogue interreligieux, le souci d'une gestion financière de meilleure qualité dans les mosquées locales. Voilà les dix axes de travail qui sont devant nous et qui sont portés consensuellement. Des mesures à l'initiative du conseil régional du culte musulman dont l'application se fera de concert avec les municipalités. L'islam fait partie du paysage culturel de notre pays. Il est important qu'aujourd'hui que ces associations et ces maires travaillent ensemble dans l'intérêt de la communauté nationale. J'ai besoin d'eux, ils ont besoin de nous aussi pour éradiquer l'islam radical, bien sûr. Un appel entendu notamment par Michel Picard, maire de Vénicieux, ville dans laquelle une salle de prière avait également été fermée le mois dernier. Nous allons travailler avec les associations, donc on va se revoir très rapidement pour mettre en place effectivement un certain nombre de propositions. Donc on va se répartir un peu les choses. Selon le préfet, une douzaine de salles de prière font encore aujourd'hui l'objet d'une surveillance particulière dans l'agglomération lyonnaise. Donc on va se répartir un peu les choses.